Musique Coucou, je suis de retour, je voulais juste vous faire de gros bisous. Cette année, je vais aller vivre chez LG, car nous avons plein de points en commun, et je suis follement amoureuse de lui. Attention, la vidéo qui va suivre peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Je vous aime mes loulous. Bon, déjà elle tourne la cocotte, elle a démarré. Bon, déjà c'est pas mal. On ne peut pas le même bruit non plus. Un bruit beaucoup plus de rock. Bon, voilà, ça a ralenti, il est encore trop bas. Alors, il s'emballe un petit peu, donc après ça s'arrête. Bon, on va aller tenter le coup, on va voir si ça tourne correctement tout ça. On va bien le laisser chauffer, et puis après, on va tenter le coup. Bon, je vais redémonter le variateur et tout. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, l'embrayage, il est glacé. Ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. On va voir, le joueur spi qui est derrière aussi, on va contrôler cet enfoiré. Bon, pour l'instant je vois. Je ne vois pas grand chose de violon dans l'histoire. Bon, en tout cas, je pense qu'il est trop allégé déjà le coco là. On va recommencer avec un autre variateur, on va tester le coup, on va tenter le coup. Parce que là, ça, glacé comme ça, ce n'est pas bon signe ça. À mon avis, il y a un problème. Salut les loulous. Ah, vous me voyez plus loin, parce que c'est normal parce que j'ai tout rangé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai tout rangé. Vous pensez sincèrement qu'elle sent trois spires, elle tourne correctement ? Vous pensez vraiment que j'allais y arriver comme ça du premier coup ? Eh bien oui, elle fonctionne. Non, je déconne. Voilà, voilà. Alors, j'ai eu un essai. Hop, tu vois, il y a des trucs qui sont bons. J'ai eu un essai qui n'est pas vraiment concluant du tout. Alors, je vous explique, j'ai eu un premier essai. Au départ, je me dis, bon, ça prend les tours, ok. Je me dis, c'est bon, tu vois. Ensuite, après, je me dis, bon, on va retenter le coup. Et là, je me dis, ça va de moins en moins. Et puis, je pensais que c'était le variateur. Et puis, j'ai changé de variateur. J'en ai mis un qui était à un mois. Et j'ai testé, et c'était encore pire. Parce que je ne voulais plus du tout monter les côtes. Alors, je répète, sur le plat, pas de problème. Prenez les 62 km. Enfin, là, je ne l'ai pas réessayé avec le kit, pour vous dire. Je n'ai pas vraiment eu le temps. Et là, je me dis, bon, je réessaye un coup, dernier coup. Je commence à arriver. J'accélère à fond de balle dans la côte. Mais tu sais, avec le cul levé, tu vois. Ah, ben, j'ai compris ce qui ne valait pas. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, le joint de carter. Qui a bien pété, d'ailleurs. Alors, je vais enlever le pot d'échappement. Puis, je vais vous faire voir. Vous allez voir que ce n'est pas Jojo. Ce n'est vraiment pas Jojo. Il y en a deux. Il y en a deux partout. Voilà, je ne vous le cache pas. Il y en a vraiment deux partout. Donc, il faut rouvrir ce moteur pour commencer tout à zéro. J'adore ma vie. J'adore faire ça. J'adore. Oui, je kiffe. Je kiffe Peugeot. Voilà, je vous l'ai dit. Je kiffe Peugeot. J'adore ça. J'adore vous pousser sur ce petit moteur. À la longue, tu commences à être usant et fatigant. Oui, ça commence à être usant et fatigant. En espérant que Mademoiselle finira par tourner un jour correctement, ça serait bien, tu vois, parce que je perds patience un petit peu, tu vois. Je perds patience. Mais on va la retrouver, la patience. Et en plus de ça, j'ai la durée de décence qui va me lâcher. Bon, ça, ce n'est pas grave. J'en ai à la peine. Mais vous pouvez dire que ça continue encore et encore. Et c'est que le début. D'accord, d'accord. Bon, bref. En conclusion de l'histoire, je redémonte tout ce bordel. Voilà, il faut que je le rouvre en deux. Et puis, on recommence à zéro. Et puis, quand même, je vais vous faire voir d'où vient la fuite. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous ferai voir tout ça en même temps. Vous allez comprendre. Allez, à tout de suite. Sur le moteur de la Centro ASPA. Ah, il y a un mis The Dead. Je ne connais pas l'anglais, j'ai une grosse quiche. Mais là, je vous explique. Je démonte. Je démonte juste les écrous. Et je vois le carter comme ça. Le joint, je vois qu'il n'a rien. Alors, monsieur, déjà, Greg Normand, tant, mais c'est bon, s'il y a un derrière sale, tu lui dis adieu, parce qu'il y a déjà une amorce juste derrière, ici, là. Voilà. Donc, il n'a même pas fait un kilomètre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça continue encore et encore. Le joint spi. Le ressort du joint spi. C'est normal. Il fait que tu le gardes à aller bouger tout seul. C'est normal que le ressort du joint spi, il a sauté. Moi, je n'avais contrôlé que le côté embrayage, mais c'est vrai que je n'avais pas contrôlé du côté à l'image. Le roulement. C'est comme les jeux d'enfant, tu vois. Hop là. Ça pue. Et là, vous allez me dire merci, méga. Merci, méga. Oui, on peut dire merci à méga. Mais je ne vous le cache pas que là, sur le coup, cette partie-là, malheureusement, je vais être obligé de la débiter du prix. Parce que je ne peux pas faire autrement. Je vous avoue, je ne peux pas faire autrement. Voilà mon moteur de passe. C'est un petit moteur de passe. Voilà. Donc, en conclusion de l'histoire, Alors, par contre, il y en a un qui me devra un vibrequin pour petit cône. Parce que, ouais, il va falloir que je me devra un vibrequin petit cône. Pourquoi j'ai un vibrequin petit cône ? Parce qu'à la base, je vais le récupérer. Parce que comme ça, ça me permettra de m'acheter mon kit, un projet. Je ne vais pas tout vous dire. Mais il y a un truc que je dois acheter. Et le problème, c'est qu'il me faut un allumage petit cône. Donc, il n'y a rien qui me doit un vibrequin petit cône. Donc, voilà. Conclusion de l'histoire, elle est là. Donc, je vais laisser le moteur full au régime. Je vais entièrement le nettoyer. J'ai les joints spi là-dessus. Alors, les joints spi sont neufs. Je ne sais pas ce qu'ils sont neufs. Par contre, là-dessus, je ne sais pas ce qu'il y a en haut moteur. Je ne sais pas ce qui a été démonté. Donc, les joints, je vais le changer. Par contre, je vais pouvoir avoir des nouveaux joints. La pochette de joint, je l'ai. Les joints spi, je sais qu'ils étaient neufs. Les roulements, ils étaient bons. Je fais ça aussi. Donc, par contre, il faut être obligé de démonter le support. Voilà, parce que le support, ce n'est pas le bon. D'accord ? Donc, on va démonter le support. Et puis, on va remonter le support de la Vogue. Changer la pile d'admission. En plus, la suite, c'est une DR. On va la changer pour remettre la même. On va changer donc le support, pile d'admission. Et on va faire péter ce petit moteur. Ça y est. Je suis content parce que d'un côté, je suis content parce que j'en ai un moteur de passe. Mais par contre, j'ai acheté 150 euros, celui-là, quand même. 150 balles. Alors que ça, l'ancien moteur, je suis désolé, mais il vaut que dalle. Il vaut 0 euros. Il vaut 0 euros. Parce que là, si je dois... Je commence à chercher des moteurs, mais je commence surtout à désespérer. Parce que les seuls moteurs que je trouvais, je vais être honnête avec vous, les seuls moteurs potables que je trouvais, enfin potables, même pas potables, il faut compter 200 euros pour un moteur potable. Sinon, après, à 60 balles, j'en avais, mais alors... Alors, j'en ai trouvé un 50 euros, donc il était vendu. C'était un bas moteur. Et après, j'ai trouvé un autre moteur de... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai trouvé un bas moteur qui a été vendu. Il y en avait un autre que le mec, il ne voulait pas me... Entre guillemets. Qui ne voulait pas me le refourguer. Entre guillemets. Donc, c'était ballot. Enfin, il ne voulait pas faire d'envoi. Voilà. Donc, moi, je suis obligé de l'envoyer. Je n'habille pas dans le sud de la France, ou au milieu de la France, ou au semi de la France. Donc, voilà. Bon, conclusion d'histoire. Je vais me nettoyer tout ça. Il va partir un petit coup de nettoyage, celui-là. Et puis, on va quand même revérifier tout ce qui est roulement et tout. On va vérifier si tout, il n'y a pas de fuite, si il n'y a rien du tout. Mais je sais que joint de spi, c'est neuf. Parce que c'était marqué sur l'annonce. Et puis, bon, c'est un professionnel qui l'a vendu. Celui-là, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est un pro qui l'a vendu. C'est une occasion, mais c'est une occasion professionnelle. Donc, il marque tout ce qu'il doit marquer, ce qu'il y a dessus. Et après, je ne sais pas. Par contre, il ne savait pas ce qu'il y avait au moteur. Il ne sait pas l'état du joint. Il avait dit juste que le bas moteur avait été refait. Voilà. Mais ça se voit, parce qu'on voit que les joints de spi sont neufs. Donc, joint de spi roulement avait été fait. Donc, maintenant, on va voir tout le reste. Voilà. Mais par contre, je ne montre pas le kit de monsieur Greg. Je suis désolé, parce que ton kit, il a un sérieux problème. et je pense que, je vais être honnête avec toi, si je le remonte dessus, il va serrer. Je te dis tout de suite, il va serrer ton kit. Donc, je préfère rester sur un moulin d'origine. Moulin qui va tourner rond, correctement. Et je pense que là, tu vas voir que ça va bien marcher. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Je le sens très bien. Là, quoi ? Je sais ce que je peux, ça vous pose un problème. Même si je n'en ai pas. Ah ! Je suis en train d'ouvrir de l'autre. Parce qu'il descend juste, je vois le carter. Il est dead. Et en fait, il manque un morceau. Voilà. Pour ça, je l'ouvre de nouveau. Et on va tout se construire en même temps par le montagneau. C'est pratique, ça, je te veux. C'est pas un truc que je veux, ça va. Thermos. Bon, ouais. Ça fait du bruit, c'est chiant. Je le sais. Je continue de déchirer le feu et on ne s'envoie pas. Voilà. Tout est beau, tout est propre. Alors, je ne sais pas, mais je ne vais pas critiquer sans cesse Peugeot. Carter d'origine. Rempli de bavures. Tu ne vois pas ça sur MBK. Hein ? Il y a plein de bavures sur les carters. Ce n'était pas Jojo. Donc, j'ai enlevé toutes les bavures. Voilà, c'est propre. Voilà. C'est tout propre. Bon, j'ai fait aussi de l'autre côté. En fait, c'est surtout ici. Tout ce qui est là. Bon, là, on voit que ça avait un petit peu tapé juste là. Voilà. Ça, je pense que c'est le mec qui a dû monter les roulements. Je sens un petit marteau qui est passé par là, moi. Quand même. Donc, bon. Bref. Bon, Joinspey. Bon, celui-là, comme je disais, ils sont neufs. On peut les voir, là. C'est du neuf. Donc, bon. Bref. On va remonter tout ça. Tranquilou. Là, comme on peut voir, ça ne fait pas l'effet. Là, ça bloque. Il n'y a pas de doute. Et là, il faut y aller pour le roulement. Non, on est d'accord qu'il n'y a pas de roulement. Peut-être de roulement foiré. Le sup... Oh, merde, j'ai perdu. Non, ça recommence. J'en ai marre. Que la soie du roulement est abîmée. Voilà. On remarque aussi que les roulements, ce n'est pas les mêmes. Ils sont les plus gros, ceux-là. Donc, voilà. Donc, conclusion de l'histoire. Et bien, on va se remonter tout ce petit moteur. Et on va se le remettre à sa place. Donc, comme je disais, je vais mettre le joint. Plus un peu de patte à joint. Comme ça, je serai tranquille. Tranquillou biloute. Voilà. Ensuite, on va les monter, non pas l'U-R-SAL, mais le petit cylindre d'origine qui est tubo, tubo, tubo. Voilà. Et on va remonter, bien sûr, le petit piston neuf qui est en haut, là-bas. Voilà. Avec la segmentation neuve. Comme ça, il y aura tout. Il sera neuf dessus. Voilà. Tout sera neuf. Voilà. Mais je pense qu'il va rouler correctement, celui-là. Je ne sais pas, je le sens beaucoup mieux. Et puis, les clapets. Je vais remettre les clapets d'origine. Pas de clapet de Paulini. Pas de clapet de machin. Pas de stage 2. Non. On va rester à un stage d'origine. Voilà. Avec un petit pot d'origine. C'est suffisant amplement. Après, le mec, il fera ce qu'il veut avec par la suite. Mais là, au moins, il aura un moteur qui roulera normalement. Voilà. On peut voir que les roulements, ils sont neufs. On voit. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc, c'est mortel. Donc, il n'y a plus qu'à remonter tout ce bordel. Voilà. Et puis, normalement, semaine prochaine, si tout se passe bien, elle démarre et elle roule. Ah, attendez. Non, peut-être pas. Parce que j'ai toujours le problème de la courroie. Et la courroie, si je la commande, la courroie, c'est que je ne sais pas si je vais la voir. La semaine prochaine. Ça dépend où je la commande. Je vais peut-être voir, mais il faut que je la trouve ailleurs. Parce que je sais que si j'ai un compte, par exemple, sur sa compte Factory, je peux la voir dans la fin de semaine prochaine. Il faut que je vois. Voilà. Il faut que je vois ça. On va passer aussi un coup de soufflette parce que ça ne ferait pas de mal. Bon, allez. On remonte ça. 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 Sous-titrage FR ?